Il est impossible de soulever la citrouille Je t'avais dit qu'elle était trop grosse Elle n'est pas trop grosse Nous avons simplement besoin d'aide Allô ? Hélico Assistance Express, que puis-je pour vous ? Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours C'est très urgent mademoiselle, alors dépêchez-vous J'arrive tout de suite Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école Soyez les bienvenus au grand concours de citrouille Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer Peppa n'est pas là Oh, où peut-elle bien naître ? L'hélicoptère de sauvetage de Mademoiselle Rabbit est arrivé à la serre de Papy Pig Alors, qui a besoin d'être secouru ? Ma citrouille d'Halloween ! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence Entendu ! Allez-y, montez ! Prochain arrêt, l'école de Peppa Je pense que nous allons devoir commencer sans Peppa Oh, la soirée ne sera pas aussi bien sans elle Le prix de la meilleure citrouille obtenue à partir d'une graine est attribué à... Suzy Sheep C'est moi ? En fait, on passe une super soirée Le prix de la meilleure citrouille provenant d'un supermarché est attribué à... Pedro Pony C'est moi ! Le prix de la meilleure citrouille en plastique est attribué à... Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a une lumière dans le ciel Oh ! Ça alors, c'est une citrouille volante C'est la citrouille de Peppa Wow ! Coucou tout le monde ! Désolée pour le retard Coucou Peppa ! Il n'est pas trop tard pour participer au concours, Madame Gazelle ? Bien sûr que non, voyons ! Le prix de la meilleure citrouille volante est attribué à... Peppa Pig ! Bravo ! Vous avez vu celle-là ? Comme elle est grosse ! Ce n'est pas une bulle, Pedro C'est la pleine lune Ah ! Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune ? Euh... Il faut hurler ! Pourquoi tu fais ça, Wendy ? Je fais juste ce que font les loups Ils hurlent sous la pleine lune Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais ? D'accord ! D'abord, il faut lever la tête vers la lune Et ensuite, vous hurler Aouh ! Aouh ! Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler comme un loup Aouh ! Aouh ! Aouh ! Waouh ! Qui a poussé ce cri ? C'était pas moi C'était pas moi C'était aucun de nous C'est un animal sauvage ! Aouh ! Voici Mami Wolf Joyeux anniversaire, Wendy Coucou, Mami J'imagine que vous êtes les amis de Wendy Bonsoir, les petits-enfants Bonsoir, Mami Wolf Oh là là ! Comme vous avez de grandes oreilles, Mami Wolf Oh ! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant Comme vous avez de grands yeux, Mami Wolf Oh ! C'est pour mieux te voir, mon enfant Et comme vous avez de grandes dents Oh ! C'est pour mieux manger Le gâteau d'anniversaire Ouai ! Wendy, c'est quoi ce qu'il y a au milieu de ton gâteau ? C'est une petite maison qui est faite en bois C'est le moment de souffler tes bougies, Wendy Je vais souffler et souffler Et les bougies vont toutes s'éteindre Tu as démoli la petite maison en bois ? Bravo, ma chérie Papa est fier de toi Ce n'était pas très difficile Les maisons en bois sont faciles à démolir Oh ! J'ai eu peur de ce gros dinosaure Peppa s'admire devant la glace Miroir, miroir, sois sincère Qui est la plus belle princesse sur Terre ? C'est toi, princesse Peppa Bonjour Peppa Bonjour, je suis déguisée en princesse Je suis une sorcière Je possède une baguette magique Mais moi aussi j'ai une baguette magique Moi je peux te transformer en grenouille Moi aussi je peux te transformer en grenouille Dinosaur Oh là là, Georges a peur de son propre déguisement Oh voyons Georges Regarde, c'est toi que tu vois dans la glace Les enfants, à présent nous allons faire le concours du déguisement le plus original Il nous faut un juge Moi, moi, moi Comme c'est une idée de Peppa, ce sera à elle d'être le juge C'est moi le juge, c'est moi le juge Papa, c'est quoi un juge ? Le juge, c'est celui qui décide du meilleur déguisement Oh, tant mieux ! Peppa va décider quel est le meilleur déguisement Suzy, pourquoi tu as choisi ce déguisement ? Je veux être infirmière, comme ça je pourrais soigner les gens Excellente idée, Suzy Et toi, Danny ? J'aime les pirates Pareil à l'abordage Et toi, Candy ? Miaou Je suis une sorcière Je transforme les gens en grenouille Oh, et moi je suis une princesse magique Et je vais te changer en grenouille Allons, allons Pardon, maman A qui le tourne ? Je suis un clown Oui, tu es très drôle Et toi, Rebecca ? C'est parce que j'aime les carottes Très joli Ça, c'est mon petit frère Georges Déguisé en dinosaure Je trouve que tous les déguisements sont beaux Youpi ! Est-ce que les cow-boys, comme toujours, à côté de la cuisine de leur maman ? Non, il faut que vous fassiez comme s'il n'y avait pas de maison Ici, vous vous trouvez dans le Far West Qu'est-ce que c'est ? Le Far West, Suzy, eh bien, c'est l'endroit où vivent les cow-boys Et ils font quoi dans la vie, les cow-boys ? Ils racontent des histoires et chantent des chansons Et ils mangent des toasts aux haricots Toast aux haricots pour tout le monde Youpi ! Les cow-boys adorent les toasts aux haricots Tout le monde adore les toasts aux haricots Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boys ? Tu connais une vraie chanson de cow-boys, Pedro ? Oui, c'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne Je suis un cow-boy qui mange des haricots Avec un A et un R et un C Haricocou, haricoboy, coco-kiki-ri-ka-kari-ko Haricocou, haricoboy, coco-kiki-ri-ka-kari-ko Allons sous la tente pour se raconter des histoires Moi je peux vous en raconter une Une histoire qui fait peur alors C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West Et les animaux sauvages étaient sortis À la recherche de nourriture À la recherche de nourriture ? En pleine nuit ? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy Les animaux sauvages Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente Mais il n'arrivait pas à dormir Parce qu'il sentait une présence autour de la tente C'était quoi ? Un animal sauvage ? C'est quoi ? Sûrement un animal sauvage ! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau Qui est venu voir la tente de Pedro Il se s'est tapé encore plus fort Non, c'était formidable, Danny Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie Alors, ceci est un verre d'eau C'est liquide et transparent Attention ! Dans quelques instants, l'eau va disparaître S'il vous plaît, fermez les yeux Ouvrez les yeux L'eau a disparu Merci Émilie éléphant ? Moi, je vais jouer de la flûte à bec Et toi, Rebecca, quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça C'était vraiment bien Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde à sauter Moi aussi, je voulais sauter à la corde Heureusement, je peux encore danser et chanter Moi, je suis vraiment très douée pour chanter Écoutez Brille, brille, petite étoile Bon, eh bien, il me reste encore la danse Suzy Chip, montre-nous ton talent Je vais danser Non ! Tu n'as pas le droit Oh non ! La danse était le dernier talent de Peppa Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent Nous sommes des petits corsaires Qui partent en plémer À la recherche d'un trésor Au haut du poids de... Danny a trouvé une pomme de pain Un trésor ! Peppa a trouvé un coquillage Un trésor ! Suzy a trouvé un vieux bout de corde Oh, un trésor ! Freddy a trouvé un galet Oh, un trésor ! Eh bien, moi, je veux faire une petite sieste Pedro enlève toujours ses lunettes avant de dormir Approchons-nous de Pedro sans faire de bruit D'accord ! Danny, Peppa, Suzy et Freddy s'approchent de Pedro sur la pointe des pieds Bouh ! Tu étais en train de dormir Euh... oui, je suis désolé Tu as beaucoup de chance qu'on soit de gentils pirates On a trouvé chacun un trésor ! C'est joli ! Mettons-les dans le coffre au trésor Maintenant, on n'a plus qu'à enfuir le trésor Oui ! Allez-y ! Moi, je reste ici pour surveiller le bateau pirate D'accord, pirate Pedro Mais essaye de ne pas t'endormir cette fois-ci, hein ? À vos ordres, capitaine Les pirates partent enfouir leur coffre au trésor Ils franchissent la colline et contournent le petit buisson Enfouissons-le ici Comment on va se souvenir de l'endroit où on l'a enfoui ? En dessinant une carte au trésor, comme ça On franchit la colline, on contourne le petit buisson Et on fait une croix pour indiquer l'endroit D'accord, pour indiquer l'endroit, on fait une croix Pedro s'est encore endormi Je suis réveillé ! Je suis réveillé ! Pedro, tu ne portes pas de lunettes, d'habitude ? Euh... Georges a trouvé une araignée dans le lavabo Georges veut que l'araignée soit son amie Georges aime bien l'araignée L'araignée aime bien Georges Peppa aime jouer à la dînette Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa ? Il en restait encore hier Oh, pardon, maman Je les ai tous mangés Oh, oh, oh ! Quel vilain, papa ! Georges met l'araignée au lit Georges met l'araignée au lit Georges, où est-ce que tu étais passé ? Tu devais m'aider à préparer le goûter Au secours, au secours, papa ! Il y a une araignée dans ma chambre Oh, oh, il ne faut pas avoir peur, Peppa Papa, s'il te plaît, il faut que tu viennes Oh, 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 je vais aller voir ça Coucou, Georges, est-ce que tu as vu une araignée ? J'ai peur des araignées Est-ce que tu peux l'enlever ? Il n'y a aucune raison d'avoir peur, Peppa Les araignées, ce sont de tout petits animaux Ils ne font de mal à personne Mais sois tranquille Papa va la trouver et la faire sortir Ouah, elle est énorme, cette araignée Je vais aller chercher Maman Pig Maman Pig ! Bonjour, Madame Pat-Géante Peppa se sent plus courageuse Elle a l'air d'aimer ma maison de boupée Alors, les enfants, il paraît que vous avez vu une petite araignée Eh bien, je vais l'attraper et vous pourrez continuer à jouer Maman ? Maintenant, elle s'appelle Madame Pat-Géante Bonjour, mesdames et messieurs Bienvenue dans notre théâtre Où nous jouons le petit chaperon rouge D'abord, je vais vous présenter les acteurs Attendez, attendez Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier À présent, le spectacle va commencer Grand-mère est à la maison Qui peut bien être ce visiteur ? Je suis le grand méchant loup Excellent, Danny ! Euh... Ouh là là ! Danny a oublié la suite de son texte Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire Cache-toi dans l'armoire Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère Bonjour, je suis le petit chaperon rouge Je rends visite à ma grand-mère Bravo, Pépa ! Papa ! T'as pas le droit de prendre des photos Oh, c'est vrai, pardon Pépa Continue Je rends visite à ma grand-mère Oh ! Tu ne ressembles pas à ma grand-mère ? Comme tu as de grands yeux Comme tu as de grands dents Oh ! Mais tu n'es pas ma grand-mère Non, tu es le grand méchant loup Oh ! À l'aide ! À l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps Pedro, le chasseur À l'aide ! Euh... À l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps Pedro, le chasseur Pedro est très timide Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène ? Oh, je veux bien Tu es un vilain grand-mère, sans loup Je t'ai sauvé, grand-mère Youpi ! Papi ! Je ne sais pas quoi faire comme numéro Tu n'as qu'à jouer le rôle de Monsieur Loyal, Pépa Tu as déjà le chapeau C'est quoi un Monsieur Loyal, papi ? Le Monsieur Loyal est en quelque sorte le chef Ouais ! Alors je veux bien être Monsieur Loyal Je dois faire quoi ? Tu dois dire, soyez les bienvenus au Cirque de Pépa Pour admirer les prouesses les plus étonnantes Les plus périlleuses et plus sensationnelles au monde Oh ! Euh... Soyez les bienvenus au Cirque de Pépa Pour admirer ces brouettes étonnantes Voici les invités de la Garden Party de Mamie Pig Bonjour à tous, je vous ai réservé une surprise Un grand spectacle de cirque Mesdames, mesmoiselles et messieurs Soyez les bienvenus au Cirque de Pépa Attention ! Ne vous approchez surtout pas de... L'extraordinaire Candy Cat Applaudissez Georges, Edmond et Richard sur leur physique Continuez à applaudir car voici le chien le plus fort du monde Moi aussi j'étais fort dans ma jeunesse J'arrivais à soulever des tracteurs Admirez Émilie, éléphant qui jongle avec des pommes de terre ainsi qu'un mot Maintenant moquez-vous de Pedro Pony dans son numéro de clown Mais arrêtez de rire ! Attendez que je fasse quelque chose de rigolo Ça y est, vous pouvez rire maintenant Voilà ce que j'appelle un numéro comique Merci à tous ! Le sensationnel spectacle de Cirque de Pépa est maintenant terminé ! Bravo ! Je me demande où Madame Maigre Pat a bien pu passer Oh oh ! J'ai l'impression que Maman Pig vient de la trouver Allons, n'aie pas peur, Maman ! Vite ! Sortez-la d'ici ! D'accord ! Nous allons mettre Madame Maigre Pat dans le jardin Oh oh ! Maintenant Madame Maigre Pat va avoir de la place pour s'amuser Au revoir, Madame Maigre Pat ! Il commence à pleuvoir Madame Maigre Pat se dépêche de retourner dans la maison Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie ! Elle s'est abritée dans le tuyau Madame Maigre Pat s'abrita dans le tuyau À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'au dos Quand le soleil finit de sécher toute l'eau Madame Maigre Pat remonta dans le tuyau Je ne veux pas que Madame Maigre Pat retourne dans la maison, Papa Pig Alors je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin Et voilà ! Cet arbre va devenir sa nouvelle maison Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Elle se met à tisser une toile, Peppa Les araignées vivent dessus et s'en servent pour capturer des mouches Ah ! Elle a l'air très occupée C'est normal, tisser une toile demande beaucoup de travail C'est pourquoi il ne faut surtout pas la détruire Sinon, la pauvre araignée sera obligée de tout recommencer D'accord, Papa ! Au revoir, Madame Maigre Pat ! Il est l'heure de dormir J'ai vraiment bien aimé regarder Madame Maigre Pat tisser sa toile aujourd'hui Et sache que demain, elle fera une autre toile Ah oui, c'est vrai ? Oui ! Chaque jour, Madame Maigre Pat tisse une nouvelle toile Ah oui ? Et où va-t-elle la faire, sa nouvelle toile, Papa ? Je ne sais pas du tout Nous le découvrirons demain Pourquoi est-ce que les limaces et les escargots ne sont pas couchés, Papy Pig ? Parce qu'ils restent éveillés toute la nuit pour manger tous mes légumes Il y a des animaux qui mangent pendant la journée Comme mes poules, par exemple Et il y en a d'autres qui mangent pendant la nuit Comme... Oh ! Monsieur Fox ! Au soir, Papy Pig Vous avez rentré vos poules, à ce que je vois Oh oui ! Elles sont bien au chaud et en sécurité dans leur poulailler Tant mieux pour elles ! Eh bien, je vais devoir vous laisser Bonne nuit ! Bonne nuit ! Alors, comme je vous le disais Il y a des animaux qui mangent pendant la nuit Comme... Oh ! Coucou ! Papy, il y a un drôle de petit animal dans ton seau Oui ! Ça s'appelle un hérisson Il adore manger les escargots et les limaces Coucou, hérisson ! Oh ! Tu as vu ? Il s'est roulé en boule ! Oui, Pépa ! C'est un animal très timide Allons, allons, Monsieur Hérisson ! N'ayez pas peur ! J'aime beaucoup les hérissons Grâce à eux, les escargots et les limaces ne s'attaquent pas à mes superbes laitues Au revoir, Monsieur Hérisson ! Au revoir ! Est-ce qu'il y a d'autres animaux de nuit, Papy Pig ? Oui ! Il y a des falaines ! Oh ! Ça ressemble à des papillons ! C'est vrai ! D'ailleurs, on les appelle aussi papillons de nuit Ils sont attirés par la lumière Si j'éteins ma lampe, ils s'en vont Et si je rallume ma lampe, ils reviennent tout de suite Est-ce que je peux essayer ? D'accord ! Au revoir, papillons de nuit ! Coucou, papillons de nuit ! Au revoir, papillons de nuit ! Et si on laisse la lampe torche allumée, alors on peut apercevoir un autre animal nocturne tout petit, petit ! Où ça ? Levez les yeux vers le ciel ! C'est quoi ? Une étoile filante ? Non ! C'est une luciole ! On dirait qu'elle est en feu ! Oh ! Non, Peppa ! C'est simplement son ventre qui brille ! C'est vraiment formidable ! Le monde, c'est ça ! C'était très rigolo ! Tu n'es pas d'accord, papa ? Ah ! Si ! Très rigolo ! Oh, maman ! C'est quoi, ça ? Va de l'autre côté et passe la tête à travers le trou Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Suzy ! Tu ressembles à une tomate ! Regardez ! Et moi, je ressemble à une carotte ! Oh oui ! Et moi, à une citrouille ! Bienvenue dans le jardin des dinosaures ! Dites bonjour à mes amis les dinosaures, les enfants ! Et surtout, n'ayez pas peur ! Ce ne sont pas des vrais ! Mais c'est exactement à cela qu'ils ressemblaient quand ils vivaient ensemble sur Terre ! Non, pas du tout ! Quoi ? Le Tricératops vivait au Crétacé alors que le Stégosaure, lui, est apparu durant le Jurassique ! Il n'aurait jamais pu marcher l'un derrière l'autre ! Tu en sais des choses ! Normal ! Je suis très intelligent ! Quoi qu'il en soit, qui veut faire un tour de dinosaures ? Monsieur Patate, comment ça se fait qu'il y ait des dinosaures à Patata Park ? Parce que ce sont des animaux qui mangent des pommes de terre ? Non ! Peu importe ! Les enfants adorent les dinosaures ! Dinosaur ! Dinosaur ! Approchez ! Approchez ! Montez sur le manège aux mille et un légumes du jardin potager ! Un manège aux mille et un légumes du jardin potager ! J'adore Patata Park parce qu'on y apprend plein de choses intéressantes sur les légumes tout en s'amusant comme des petits fous ! Patata Park, un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises ! Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin, Mamie Pig ! Tu as réveillé les petits ! Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, papy ! Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig ! Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps ! C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter ! Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit ! Fin de l'histoire ! Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien ! Le magicien ? Oui ! Le magicien qui donna un grand spectacle de magie ! Mais euh... Ensuite, apparaît le vilain et terrifiant dragon ! Maman Pig, Papa Pig et Mamie Pig attendent toujours de pouvoir dîner ! Cette histoire n'a pas vraiment l'air de les endormir ! Je sais raconter les histoires pour endormir les enfants ! Dans quelques minutes, nous ne les entendrons plus ! Au secours, un dragon ! Pépare, Georges, au lit ! Mais voyons, papy n'a pas encore fini de raconter l'histoire, papa ! C'est moi qui vais finir l'histoire ! Je vous rejoins dans quelques minutes ! Alors, c'est l'histoire d'un garçon, d'une tige de haricot, d'un château, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier, d'un pâtissier, d'un magicien et d'un terrifiant dragon ! Et d'un roi qui avait très très faim ! Alors, ils prirent un bon thé et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ! Fin de l'histoire ! Ensuite, ils firent une grande fête ! Et tous leurs amis furent invités ! Peppa est habillée en française ! Je représente la France ! Georges en russe ! Pedro en américain ! Zoé en japonaise ! Suzy en hollandaise ! Allô ! En hollandaise, ça veut dire bonjour ! Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde ? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur ! Super ! Moi, j'aime bien chanter ! Oui, moi aussi ! Tout le monde se souvient des paroles au moins ! Oui, Madame Gazelle ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie ! Formidable ! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas ! Il est l'heure de la récréation ! Amusez-vous bien, les enfants ! Et surtout, ne vous chamaillez pas ! Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation ! Le Royaume-Uni est sur le toboggan ! Oui ! La France et la Suisse sont sur la balançoire ! L'Allemagne joue à la marrelle ! Un, deux, trois... Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable ! Je construis un grand château de sable ! Hi-ha ! Voici les Pays-Bas et le Japon ! Hum, hum ! Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable ! Pourquoi ? Parce que votre tour est terminé, Pedro ! Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan, maintenant ! Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer ! Aïe ! Il n'y a pas assez de place dans le bac à sable ! Il ne peut accueillir que quatre pays ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable ! Mais on était là avant vous, je te signale ! Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or ! Mais il est éraflé par le Capitaine Croquette ! Quoi ? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre ! Le Capitaine Croquette m'a volé mon trésor ! Méfiez-vous ! Le Capitaine Croquette est un redoutable pirate ! Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Papi-pi ! Papi-pi ! Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du Capitaine Croquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper ! Youpi ! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates ! Allô, Papi-Pig ? Nous arrivons ! Formidable ! Formidable ! Papi-Pig et Polyparote surveillent le trésor de Barbe Blanche ! Tous à bord du Galion Noir, Moussaillon ! En espérant que nous aurons le vent en poupe ! Oh ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite au bateau ! Yoho ! Hi-ha ! Oui, Moussaillon ! Mettez un gilet de sauvetage ! À bord du bateau de Papi-Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage ! Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant ! Je t'ai apporté une tasse de thé, Papi-Pig ! Oh ! Merci beaucoup, Mami-Pig ! Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant ? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et moi ? Oh, et moi ! Oh, et moi ! Et moi ! Moi aussi ! Mais enfin, que peuvent-ils bien faire ? Allô ? Papi-Dog ? Je croyais que vous m'aviez dit que vous arriviez ! Oui, oui, on ne va plus tarder ! Il faut un certain temps pour préparer tout l'équipage ! À l'avant, toutes ! Cap sur les trésors ! À l'avant, Moussaillon ! Les joyeux torsaires frappèrent sur toute la mer Pour retrouver le trésor en balmeur, l'air du bord ! La terre, droit devant ! C'est un détecteur de métaux. Il détecte les trésors enfouis. Waouh ! Papi-Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui. Ah ! L'appareil a détecté quelque chose. Détairons-le ! C'est une petite pièce ! C'est un trésor ! Ouais ! Trouvons-en d'autres ! Ah-ha ! Nous avons détecté autre chose ! Ça a l'air énorme ! Nom d'un cochon ! Ce trésor-ci est vraiment lourd ! Ta-da ! Oh non ! Ce n'est pas un trésor enfoui. C'est un vieux chariot tout rouillé. Oh ! Restons-en là avec la chasse au trésor. Qui veut construire un énorme château de sable ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est une excellente idée, Mamie Pig. J'ai des choses à faire sur le bateau. Mamie Pig aide mes enfants à construire un énorme château de sable, tandis que Papie Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau. Ah ! Comme c'est agréable ! Je ferai bien un petit somme. Juste quelques minutes. Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château. Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sable. Ils utilisent les seaux pour faire les tours. Quel magnifique château ! Waouh ! On rentre ! Oh ! Où est le bateau ? Là, Mamie ! Oh non ! Papie Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive. Il faut absolument le réveiller ! Criez aussi fort que vous pouvez ! Papie Pig ! Tabou ! Tabou ! Maman, Suzy a un ami imaginaire et il s'appelle Léo Lion. Ha 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 ! Et il aime le cake aux fruits lui aussi. Ouah ! Léo adore les cake aux fruits ! Oh arrête, Peppa ! Ce n'est pas Léo, c'est toi ! Léo, lui, préfère le gâteau au chocolat. Je n'ai pas. Je n'ai pas de gâteau au chocolat. Léo prendra du cake aux fruits. D'accord, il en goûtera une petite tranche. Maman Pig sert du cake à l'ami imaginaire de Suzy. Georges joue avec Monsieur Dinosaure. Dinosaur. Dinosaur. Georges ! Tu t'assieds sur Léo ! Georges ne sait pas que Suzy s'est inventé un ami. Rrrr. Mouin ! Mouin ! Mouin ! Mouin ! Mouin ! Mouin ! Mais Léo Lion n'arrive pas à finir son gâteau. Alors il le donne à Georges. Rrrr. Rrrr. On peut monter jouer maintenant ? Oui ! On va jouer à se déguiser. C'était à Léo que je demandais. Rrrr. Léo dit qu'il aime beaucoup se déguiser. Chouette ! Allez viens, Léo ! Peppa et Suzy s'amusent à se déguiser Peppa a choisi d'être une fée Je t'accorde un vœu Mon vœu, c'est d'être la reine Suzy Bon, et Léolion sera le bouffon Il n'a aucune envie d'être le bouffon Il veut être le roi Voici Papa Pig Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire Ce n'est que Suzy, Papa Tu es sûre qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Peppa ? Si, il y a quelqu'un d'autre, c'est le roi Léolion C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo Sa majesté Léo a une magnifique crinière dorée Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique Et il porte son plus beau pantalon rouge Oui Peppa Est-ce que tu veux aussi que je te maquille ? Je veux bien Est-ce que je peux être maquillée en éléphant ? Oh non, je regrette Je ne sais pas comment on les fait Mais je sais dessiner des tigres D'accord, un tigre s'il vous plaît Et voilà Peppa, j'ai fini Tu es un tigre maintenant Je suis un tigre Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage ? Dinosaure Ah, un dinosaure Si je te maquille en tigre plutôt Je sais très bien faire les tigres Je suis un tigre Oui, moi aussi Les tigres ne font jamais ouaf ouaf Ah bon, comment tu le sais ? Parce que les tigres, ce sont des gros chats Et moi, je suis un chat Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre ? Si tu veux D'abord, les tigres s'avancent doucement Sans faire de bruit Et ensuite, ils sautent Grouh ! Et puis, ils aiment se lécher Pour nettoyer leur fourrure Mais ce qu'il y a de mieux C'est que quand ils sont contents, ils ronronnent Vous êtes là, les enfants Oh, et bien ça alors Vous êtes tous transformés en tigres Oui, et moi, je suis en train de leur apprendre comment font les tigres Grrr Et qu'est-ce que les petits tigres ont envie de faire maintenant ? Dinosaure Ah oui, c'est vrai Nous devons aller chercher un ballon avec un dinosaure Tout le monde aura un ballon Youpi ! Bonjour, Madame Gazelle Nous voudrions des ballons, s'il vous plaît Vous avez le choix Chacun d'entre eux a un dessin différent J'en veux un avec un éléphant, s'il vous plaît Un éléphant pour toi, Peppa ? Est-ce que je peux avoir un kangourou ? Un lion, s'il vous plaît Un singe, s'il vous plaît Est-ce que vous avez un perroquet ? Oh oui, j'ai tout ce que vous voulez Et le plus important de tous Nous voudrions un ballon avec un dinosaure pour Georges Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz